Salut les amis, bienvenue sur Exo Madara TV, aujourd'hui on va parler de PES 2019 et on va continuer notre lancée sur les tutos pour apprendre et maîtriser au mieux le jeu. Alors du coup on va aborder le fameux sujet des corners. Alors en premier lieu je voudrais remercier un abonné qui s'appelle Oxalis et qui m'a délivré de très précieux conseils pour écrire ce tuto. Alors je vous le confirme cette année les corners sont particulièrement difficiles à réussir surtout si on ne connaît pas les stratégies ou les réglages de base à faire. Alors depuis le début du jeu, depuis la sortie, j'ai eu beaucoup de mal à être efficace ou carrément à marquer des buts sur corners et franchement au vu du nombre de corners qu'on obtient dans un match comparé au nombre de coups francs, le fait de bien savoir les tirer peut être vraiment un net avantage pour marquer des buts et gagner des matchs. Alors c'est parti on y va comme d'habitude pour s'entraîner on ne va pas attendre d'avoir les situations en plein match on va aller directement dans le mode entraînement rubrique corners et on va s'entraîner un maximum ici. Mais avant tout je vais quand même commencer par vous rappeler les règles de base du corner dans PES 2019. Alors la première chose à faire avant de commencer un match c'est d'aller dans les réglages du joueur donc dans le menu de réglages et d'assigner un joueur spécifique pour tirer les corners que ce soit à gauche ou à droite. Alors bien évidemment on sélectionne le joueur avec la meilleure note pour tirer des corners ça parait évident. En revanche si vous avez plusieurs bons tireurs dans votre équipe c'est à dire une note qui équivaut à 85 ou plus et bien il est fortement conseillé d'utiliser un droitier pour les corners qui sont à gauche et un gaucher pour tirer les corners qui sont à droite. Alors vous allez vous dire pourquoi ? Et bien tout simplement pour la bonne raison que les corners sont beaucoup plus efficaces quand ils sont rentrants comme dans la vraie vie. Du coup le but c'est de tirer avec un effet rentrant donc pour se faire rien de plus simple une fois la trajectoire définie de votre joueur, il faut remplir la jauge pour tirer votre corner et une fois rempli à la bonne hauteur on maintient le stick gauche vers la gauche pour un corner qui se trouve à gauche et vers la droite pour un corner qui se trouve à droite afin de donner l'effet escompté au ballon. Ensuite un autre point très important dans lequel vous allez pouvoir vous entraîner dans le mode entraînement c'est de trouver la meilleure zone qui va permettre à un de nos joueurs de pouvoir réceptionner le centre. Alors d'après mon abonné Oxalis le must c'est vraiment d'être entre le point de pénalty et le gardien tout en ajustant de façon à ce que le gardien ne soit quand même pas sur le ballon pour l'intercepter en premier. Alors pour trouver cette zone tout va dépendre des statistiques du joueur en effet la jauge devrait être rempli aux trois quarts de la barre ou au contraire à peine de moitié en fonction de leurs notes. Alors les deux statistiques à surveiller et à les vérifier sont donc les effets et la puissance de tir du joueur pour ajuster votre barre de tir en fonction de ces deux notes là. Par exemple un joueur avec beaucoup d'effets et peu de puissance devra avoir un angle de départ assez éloigné du point d'impact et une jauge remplie aux trois quarts. Donc dans votre cas en fonction de votre équipe et des joueurs que vous avez le plus simple reste de tester pour connaître à la perfection chacun des tireurs potentiels de votre équipe si vous en avez un ou plusieurs et là n'hésitez pas à choisir votre équipe fétiche en mode entraînement pour vous entraîner avec ce fameux joueur. Alors maintenant on va passer aux optimisations des réglages. Alors le deuxième point clé pour optimiser ses corners se trouve dans la rubrique le réglage de joueurs et ensuite vous sélectionnez joueur joignant l'attaque et là c'est la base des bases. Cela va vous permettre de faire monter les meilleurs joueurs de tête ce qui est primordial sur un corner surtout face à des défenseurs qui eux vont être tous très bons de la tête en général. Alors ici c'est au goût de chacun avec un maximum de trois joueurs pour ne pas déséquilibrer votre équipe. Après ça a ajusté en fonction des joueurs de votre équipe mais ceux qui ont les meilleures statistiques de la tête devront être sélectionnés et au maximum de trois comme je viens de vous le dire. Pas plus de un par ligne au risque de se faire prendre dépourvu en cas de contre si le corner est raté ou intercepté mais du coup vous allez choisir deux ou trois joueurs qui sont bons de la tête pour venir monter dans la surface de réparation et essayer d'attraper ce fameux corner de la tête. Alors je vous donne un petit exemple si vous avez un défenseur qui est très bon de la tête comme Sergio Ramos par exemple ou alors un milieu de terrain qui pareil qui est très grand et physique et très bon de la tête comme Pogba, n'hésitez pas à utiliser cette option là pour faire monter ces deux joueurs là dans la surface de réparation pour essayer d'attraper le ballon de la tête et marquer un but. Alors très franchement sans cette option là c'est beaucoup plus difficile de marquer parce que là du coup vous allez avoir un surnombre dans la surface de réparation pour prendre les ballons de la tête et ça va vraiment vous aider. Faites le tête vous verrez si vous avez des joueurs bons de la tête et que vous les sélectionnez avec cette option là vous verrez que ça va être beaucoup plus facile d'attraper les ballons de la tête et d'avoir plus de possibilités de marquer. Si vous n'avez pas de joueurs qui sont moins de la tête vous verrez c'est plus compliqué sur corner. Du coup ça va être un peu plus désert dans la surface adverse et du coup voilà vos centres de corner vont être moins réceptionnés par vos joueurs. Maintenant on va passer à comment gérer les têtes. Alors là il n'y a pas vraiment grand chose à vous dire si ce n'est le timing et la direction du joystick. Alors dans PES 2019 contrairement à un FIFA le timing il est vraiment très important pour vraiment prendre le ballon de la tête. Et dans cette version 2019 j'ai remarqué qu'il faut essayer d'appuyer sur le bouton le plus tard possible pour réussir à faire une tête. Alors quand je parle de tête bien évidemment je parle des têtes offensives pour marquer des buts. Tout ce qui est tête pour récupérer le ballon c'est un petit peu différent. Alors on va suivre le conseil d'Oxalis qui est de prévoir d'appuyer sur le bouton de tête quand la trajectoire du ballon commence à redescendre et bien évidemment essayer de se rapprocher le plus possible du moment où le ballon arrive sur la tête. Essayez de retarder au maximum sans trop tarder non plus. Et bien évidemment d'ajuster votre joystick gauche vers la direction du but également. Alors concernant la position du joystick on a trois choix possibles. Donc si on veut marquer du côté droit on ajuste le joystick vers le côté haut droit, vers le côté droit ou vers le côté bas droit. Maintenant si on veut marquer sur le côté gauche de la cage on ajuste le joystick vers le côté haut gauche, vers la gauche ou vers le côté bas gauche. Alors bien évidemment il faut essayer d'éviter les gardiens c'est pas simple et aussi de ne pas faire votre tête en dehors de la cage. Alors je sais c'est pas vraiment évident tout est une question de dosage et d'habitude mais avec le temps ça viendra. Du coup selon où se trouve le joueur à la réception du ballon il faudra privilégier une de ses options et essayer d'ajuster si l'espace dans la cage est plus à gauche, si votre joueur est au premier poteau ou au deuxième poteau. Il faudra ajuster votre stick gauche pour essayer de placer le ballon au bon endroit et avec la puissance qu'il faut. Donc ça tout va dépendre de la qualité du centre et du positionnement plus ou moins éloigné du but et des adversaires et du gardien. Alors comme je viens de vous le dire ce n'est pas évident du tout mais là ça va être à vous de sentir si votre joueur est haut pour faire une tête piquée ou bien essayer de traverser la trajectoire du ballon en force ou autre situation. Il y a plein de situations possibles à la réception du ballon sur un corner. Ensuite j'ai aussi oublié de vous dire mais selon la disposition et si votre joueur n'est pas marqué il sera aussi possible de tenter un ciseau ou une retournée ou une reprise de volet mais bien évidemment c'est beaucoup plus rare parce qu'en général vous êtes marqué de près donc du coup vous aurez plus souvent la situation de placer une bonne tête que de faire un retournée ou une reprise de volet sur corner. Alors bien évidemment les amis avec ce tuto je vous ne cache pas que vous n'allez pas d'un coup avoir une pluie de but sur corner parce qu'ils sont vraiment difficiles et vraiment pas simple à marquer dans cette version de PES 2019 mais déjà vous allez avoir les prérequis et les bases pour vraiment mieux tirer vos corners et essayer de marquer. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo ce qui est très important c'est d'avoir un tireur pied droit pour les corners qui se trouvent à gauche et un tireur pied gauche pour les corners qui se trouvent à droite pour essayer de les faire rentrant donc ça vraiment c'est une des bases vraiment très importante. Ensuite pour récapituler le deuxième réglage qui est vraiment très important c'est de faire des de monter des joueurs dans la surface de réparation de réparation excusez moi avec le réglage joueur joignant l'attaque ça c'est vraiment très important surtout si vous avez des joueurs qui sont très bons dans la tête dans votre ligne défensive ou dans votre milieu de terrain donc ça à ne surtout pas négliger. Ensuite bien évidemment bien ajuster les têtes et aussi au moment de tirer les corners en match bien évidemment je vous avez déjà le voir avec votre patte directionnelle vous allez avoir une multitude de petites tactiques donc ça c'est pareil c'est un petit peu en fonction de vos ressentis donc c'est à vous de choisir la tactique qui vous convient le mieux en fonction de là où se trouvent vos joueurs de comment vous allez tirer votre corner pour soit traverser le ballon ou prendre le ballon en hauteur à vous de voir vous verrez essayez un petit peu toutes ces tactiques elles sont toutes un petit peu différentes que ce soit sur corner long ou corner court voilà c'est à vous de voir ce que vous sentez le mieux ça c'est à vous de faire plein de tests ensuite une dernière petite astuce que j'ai oublié de vous dire quand vous tirez les corners vous pouvez aussi les tirer tout en appuyant sur alors je vais pas vous dire de bêtises c'est R1 ou R2 je sais plus parce qu'en fait moi comme j'ai inversé R1 ou R2 en fait c'est soit l'un sur l'autre je suis vraiment désolé ça va vraiment que je sais j'ai plus en tête le bon réglage enfin moi je sais même plus moi si je le fais avec R1 ou R2 je suis désolé là je perds la tête je le mettrais en incrusté dans le tuto sur l'écran pour pas me tromper de bouton mais en fait vous pouvez faire un corner lobé c'est à dire quand votre joueur va tirer le corner le ballon va partir très haut et va redescendre d'un coup donc ça aussi c'est une autre stratégie à utiliser c'est pas simple non plus mais ça vous permet d'éviter les défenseurs ou de vous faire contrer votre corner au début du tir donc ça aussi les corners lobés ça peut vous permettre de prendre la hauteur si vous avez des joueurs qui sont bons de la tête aussi c'est à tester en fonction de vos joueurs voilà les amis j'espère que ce tuto vous aidera à mieux maîtriser les corners et à parfaire votre jeu et votre maîtrise de pro évolution soccer 2019 sur ce ben on va continuer les tutos j'essaye de les améliorer du mieux que je peux vous donner les meilleurs conseils n'hésitez pas à venir le soir sur les live parce que vraiment souvent j'essaye de faire des live quasiment tous les soirs d'à peu près 22h30 45 jusqu'à minuit demi voire plus des fois et vraiment il ya une super ambiance on a une super communauté on rigole on discute on échange on fait des matchs contre les abonnés ou alors on me regarde jouer vraiment on a une ambiance très sympa et très positive sur ce je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une autre vidéo ou en live et bon jeu à tous